La rumeur court que si on obtient un zéro au bac, ce serait une note éliminatoire. Mais est-ce réellement le cas ? Selon certains profs, mettre un zéro serait injustifié. Même une copie nulle, très courte, sans méthodologie, mériterait quelques points, même un. Mais attention, si le candidat se moque ouvertement de son correcteur sur sa copie ou s'il rend feuille blanche, les profs n'hésitent pas à mettre un zéro. A l'oral, un refus total de répondre au jury peut également justifier un zéro. Un zéro ne sera donc pas automatiquement éliminatoire, mais il devra être compensé par les autres notes obtenues. Par contre, si la moyenne de toutes vos notes obtenues vous fait passer à ça de l'obtention du bac, votre dossier scolaire sera évalué. La commission devra décider ensuite s'il vous accorde le diplôme ou non. Et le zéro ne fera pas pencher la balance en votre faveur. Alors oui, comme toutes les notes au bac, le zéro pourra être contesté. Le candidat devra se retourner vers son académie, ou si c'est un étudiant en Ile-de-France, vers le SIEC. Pour le SIEC et le ministère de l'Education nationale, un zéro ne sera pas éliminatoire. Il pourra être compensé par les autres notes obtenues au bac, mais attention au coefficient. Un zéro coefficient 4 sera difficile à rattraper. Si vous êtes absent à une épreuve du bac, vous pourrez recevoir un zéro. Cette note sera justifiée par des appréciations claires et précises des correcteurs. Vous pourrez rattraper cette épreuve lors des sessions de remplacement organisées en septembre. Il faudra faire une demande au rectorat directement. Ne paniquez pas, cette note n'est pas éliminatoire. Donc ne partez pas perdant, vous pourrez vous rattraper ailleurs. Et pensez au rattrapage et à la session de remplacement organisée en septembre. Merci.